Alors, il me revient de faire le lecteur de l'histoire du contrôle bancaire aux Etats-Unis. Pour donner un bref résumé, nous allons partir d'une période de prospérité, une prospérité qui sera minée par les banquiers et de braves personnes vont essayer de reconquérir cette prospérité, mais qui sera presque toujours combattue par les banquiers. Donc, ça, c'est pour résumer. Donc, ça va être, si vous voulez, une espèce de balle de ping-pong entre de braves personnes qui voulaient la prospérité des Etats-Unis et les banquiers qui voulaient toujours maintenir les Etats-Unis, si vous voulez, sous contrôle. Donc, la dictature des banquiers et leur système d'argent, d'aide, s'étend dans tous les pays du monde. Donc, si vous voulez, la domination des banquiers ne s'arrête pas à un seul pays, mais elle s'étend à tous les pays du monde. Et nous allons donc l'illustrer en voyant la dictature financière, comment s'est-elle exercée aux Etats-Unis. Nous constatons que cette lutte des financiers internationaux pour installer leur système frauduleux d'argent, d'aide, a été particulièrement virulente aux Etats-Unis depuis le début de leur existence. Et nous allons essayer de montrer l'effet qui donne que plusieurs personnes honnêtes et hommes d'Etat américains ont bien voulu avoir un système d'argent sans dette et que les banquiers en ont voulu autrement. La population des Etats-Unis en 1750 est très heureuse. Et notre Benjamin Franklin, écrivant en Angleterre, donc faisant le compte-rendu, il dit qu'il vive une bonne prospérité. Alors il donne deux qualificatifs, c'est une population heureuse, une population prospère. Donc de l'Angleterre, une question va être posée, mais quelle est la recette de votre prospérité et de votre aisance ? C'est bien simple, répondit Franklin, sachant qu'en 1750, les Etats-Unis ne sont pas encore Etats-Unis. C'est un ensemble de colonies qui appartiennent à l'Angleterre. Donc c'est la nouvelle Angleterre. Moralité, ce sont des colonies qui donnent la réponse, si vous voulez, à la patrie mère qu'est l'Angleterre. Donc Franklin répond, dans les colonies, nous émettons notre propre argent papier. Nous l'appelons colonial script et nous en émettons assez pour faire passer facilement tous les produits des producteurs aux consommateurs. C'est ce qu'on avait, Alain Pilote vous a enseigné, le but de l'économie, c'est de faire passer tous les produits aux consommateurs. Et avec le système de colonial script, ils avaient pu réaliser cela. Il dit, créant ainsi, notre propre papier monnaie, nous contrôlons notre pouvoir d'achat et nous n'avons aucun intérêt à payer à personne. Donc, prospérité, argent sans dette, ça va faire naître la jalousie des banquiers. Donc la réaction ne va pas se faire attendre. Donc les banquiers anglais firent adopter par le parlement anglais une loi défendant aux colonies de se servir de leur monnaie script. Caricaturons encore. Prospérité, aisance, parce qu'ils ont leur argent, argent sans dette et les produits arrivent aux consommateurs. Et les gens sont heureux. Et comme si la mère patrie n'était pas contente que les colonies soient heureuses, elle va chercher à miner, si vous voulez, la cause de leur prospérité. Et en un an, puisqu'on va interdire d'utiliser ces colonial scripts, en un an, dit Franklin, « Les conditions changèrent tellement que l'ère de prospérité se termina et une dépression s'installa, à tel point que les rues des colonies étaient remplies de chômeurs. » Donc, juste une année après l'interdiction de l'usage des colonial scripts, la misère, si vous voulez, commençait à poindre et les chômeurs commençaient à s'installer dans les rues. Quelle peut être la réaction des colonies ? Eh bien, c'est livrer la guerre à la mère patrie qui ne veut pas que les colonies soient heureuses. Et donc, en 1776, il y aura donc une déclaration de guerre contre l'Angleterre, une guerre d'indépendance. Puisque, en ayant exercé une certaine indépendance économique, nous avons prospéré. Et en nous interdisant cette indépendance, nous devenons plus pauvres. Eh bien, il faut maintenant mener une guerre d'indépendance. Donc, les colonies, mais cependant cette guerre d'indépendance, d'après les historiens, ils ont dit que c'était pour une affaire de taxe de thé, que c'est parce que l'Angleterre aurait imposé une taxe de thé aux colonies nord-américaines qu'il y avait la guerre. Et Franklin répond, « Les colonies auraient volontiers apporté l'insignifiante taxe sur le thé et autres articles sans la pauvreté causée par la mauvaise influence des banquiers anglais sur le Parlement. Ce qui a créé dans les colonies la haine de l'Angleterre et causé la guerre de révolution. » Donc, la raison invoquée relative à la demande de l'indépendance, ce n'est pas celle donnée par les historiens qui s'appuient sur la taxe de thé. C'est une raison fausse, mais la raison, c'est que l'on avait interdit les colonial scripts et c'est ce qui avait engendré la misère et face à la misère, il fallait que les Américains réagissent. Bien sûr, après cette guerre d'indépendance, les pères fondateurs des États-Unis n'avaient pas oublié tout ce qui s'était passé. Ce sont les manuels ou les gens qui veulent tronquer l'histoire ou falsifier l'histoire. C'est ainsi qu'à Philadelphie, en 1787, dans l'article 1er, section 8 du paragraphe 5, la Constitution déclare « C'est au Congrès qu'appartient le droit de frapper l'argent et d'en régler la valeur. » Quel Congrès ? C'est-à-dire ? C'est au Congrès américain de frapper l'argent. C'est au Congrès américain de donner la valeur. Ils n'ont pas besoin de demander aux banquiers. Mais comme vous pouvez l'imaginer, si la prospérité n'a pas été acceptée, elle a engendré la guerre. Si maintenant la Constitution remet les droits aux États-Unis, et les mêmes ne vont pas être contents, donc les banquiers vont encore une fois venir à la charge. Mais les banquiers ne lâchèrent pas le morceau. Leur représentant, donc Alexander Hamilton, fut secrétaire du Trésor, c'est-à-dire l'équivalent du ministre des Finances, alors il va utiliser trois arguments pour combattre, si vous voulez, cet article de la Constitution. Le premier argument, il dit « Une dette nationale pourvue, qu'elle ne soit pas excessive, c'est une bénédiction nationale. » Une dette nationale pourvue, qu'elle ne soit pas excessive, c'est une bénédiction. Ensuite, il dit que ce n'est pas bien que ce soit le gouvernement à produire de l'argent. Le gouvernement se montrera sage en renonçant à l'usage d'un expédient aussi séduisant et dangereux, soit d'émettre son propre papier monnaie. Donc il dit « Il faut s'endetter ». C'est ça qui est une bénédiction, mais il ne faut pas s'endetter trop. Ensuite, le gouvernement, s'il émet son propre papier monnaie, ça, ce n'est pas bien pour le gouvernement. Mais non seulement, la troisième chose, c'est qu'il avait fait comprendre aux gens que ce papier émis par le gouvernement n'aurait pas cours à l'étranger. Donc il dit « Il leur fit donc à croire que seul l'argent, dette des banques privées, était valable pour les transactions avec les pays étrangers. » Donc voilà ce qu'il donne comme argument. Lui, il est ministre des Finances. Mais le secrétaire d'État américain n'était pas de cet avis. Donc Thomas Jefferson, secrétaire d'État, était fortement opposé à ce projet. Mais le président Washington se laissa finalement convaincre par les arguments d'Hamilton. Une banque nationale fut donc créée en 1791, 51 ans après la période de la prospérité. Mais attention, ça s'appelle « Bank of the United States ». C'est un nom pour tromper la population parce que ce n'est pas vraiment la banque des États-Unis, mais c'est la banque des banquiers. Donc le nom de banque des États-Unis fut délibérément choisi dans le but de laisser croire à la population américaine qu'elle était propriétaire de la banque, ce qui n'était pas du tout le cas. Voilà. La charte de 1791 avait une durée de 20 ans. On arrive donc en 1811, elle va expirer. Le Congrès va voter contre le renouvellement de cette charte parce que le Congrès, au moins certains membres, ont quand même à l'esprit un peu d'histoire. Ils ont quand même et la prospérité et la guerre et tout ce qui s'en est suivi. Et ils ont vu aussi les effets de cette banque. Donc ils vont voter contre son renouvellement. Et ceci, bien sûr, grâce à l'influence de Thomas Jefferson, qui était secrétaire d'État opposé à cette fameuse réforme. Et avec lui, André Jackson. Alors voilà ce que dit Jackson, qui deviendra bien sûr président. « Si le Congrès a le droit, d'après la constitution des maîtres du papier-monnaie, ce droit leur a été donné pour être utilisé par eux seuls, non pas pour être délégué à des individus ou des compagnies privées. » Rende en clair, le droit a été donné au Congrès. C'est donc au Congrès à exercer ce droit. On ne voit pas pourquoi le Congrès doit passer ce droit aux banquiers pour que les banquiers l'exercent en son nom. Donc c'est cela son argumentaire. Donc ainsi se termina, si vous voulez, l'histoire de la première banque des États-Unis. Mais les banquiers n'avaient pas dit leur dernier mot. C'est tout. Je vous ai dit que c'est une balle de ping-pong. Ici, on a mis cette fameuse Banque des États-Unis. 20 ans après, le Congrès n'a pas renouvelé. Donc la banque est en quelque sorte morte. Mais les banquiers ne se prennent pas pour vaincu non plus. Ils vont revenir à la charge. Et l'une des personnes la plus en vue dans cette lutte, c'est Nathan Rothschild de la Banque d'Angleterre. Alors, menace, c'est la méthode, hein ? Vous la connaissez peut-être. Ou bien le renouvellement de la charte est accordé, ou bien les États-Unis sont impliqués dans une guerre très désastreuse. Donc voilà ce que dit un banquier qui n'est pas le gouvernement de l'Angleterre et qui n'est pas le Congrès américain, mais un banquier. Mais comme vous pouvez le constater, un banquier très influent. Jackson, qui est à l'origine, entre autres, de la suppression de cette banque, et les patriotes américains, ne se doutaient pas que le pouvoir des banquiers pouvait s'étendre jusque-là. Et voilà ce qu'il dit. « Vous êtes un repère de voleurs, de vipères. J'ai l'intention de vous déloger, et par le Dieu éternel, je le ferai. » Ça, c'est la réponse de Jackson à Rothschild. Rothschild répond à son tour. « Donnez une leçon à ces impudents américains. Ramenez-les au statut de colonie. » Vous voyez un peu la balle de ping-pong, comment ça marche ? Un président, il dit « Non, on n'a plus besoin de votre affaire. » Un banquier dit « Écoutez, vous allez le payer très, très cher. » Le président dit « Écoutez, c'est moi quand même le président. » Et bien, il dit « Allez les mater. » Donc, le gouvernement anglais, on change de sujet. Ici, c'est Rothschild qui menace, mais qui va mettre ses menaces à exécution. C'est maintenant le gouvernement anglais. Le gouvernement anglais déclencha la guerre en 1812 contre les États-Unis. Donc, le plan de Rothschild était mis en œuvre. Que désire-t-il avec la guerre ? Appauvrir les États-Unis. Et s'ils sont pauvres, il faudrait qu'ils s'endettent. Et s'ils s'endettent, on va leur donner l'argent d'aide. Donc, la logique est toujours la même. Attention, pour cette logique-là, les vies humaines comptent très peu. Ce sont les piastres, comme on le disait ici, qui valent. Donc, leur intérêt, c'est l'argent d'aide. Ce n'est ni la prospérité, ni, si vous voulez, la vie des personnes. Donc, Rothschild ont atteint leur but. Ils avaient atteint... Et la charte fut renouvelée en 1816. Donc, la guerre commence en 1812. Et la charte est renouvelée quatre années plus tard. Et bien, après le renouvellement de la charte, un long temps va quand même s'écouler. Et on arrive maintenant en 1860. Donc, la charte est renouvelée 77 ans après la fameuse année de prospérité qui est en 1750. Et 121 ans après, donc en 1860, Abraham Lincoln est élu président. Qu'est-ce qu'il donne comme promesse électorale ? C'est l'abolition de l'esclavage. Mais dans l'abolition de l'esclavage, ceux qui n'avaient aucun intérêt à ce que cet esclavage soit aboli, viennent à la charge. Donc, 11 États font la guerre de sécession. Ils veulent se séparer des autres, si vous voulez, de toute la République pour devenir indépendantes. Donc, il y a la guerre de sécession, ou guerre civile américaine, de 1861, donc l'année qui avait suivi l'élection de Lincoln, jusqu'en 1865. Et bien, avec la guerre, Lincoln, étant donné qu'on ne faisait plus des colonial scripts, où est-ce que Lincoln va trouver de l'argent ? Et bien, il va se rendre à New York pour essayer de contracter un prêt. Mais les taux qui lui sont proposés vont de l'ordre de 24 à 36 %. Et comme il n'était pas bête, il refusait, bien sûr. Mais son problème d'argent n'était pas réglé pour autant. Il a quand même besoin d'argent. Que faire ? Eh bien, si vous voulez, un ange va voler à son secours. C'est le colonel Dick Taylor, son ami de Chicago, qui vient à la rescousse et lui suggérera la solution. Que le Congrès passe une loi autorisant l'émission de billets du trésor ayant plein cours légal. Payez vos soldats avec ces billets, allez de l'avant et vous gagnez votre guerre. Et ceci qu'il fit. Et il gagna, bien sûr, comme cela va sans dire, la guerre. Mais tout n'est pas fini. Donc, Lincoln, juste des chiffres, de 1862 à 1863, avait fait émettre 440 millions de dollars, appelés des greenbacks, parce que le dos du billet était gris. Donc, on les a appelés greenbacks à cause de leur dos, si vous voulez, le verso du billet qui était gris. Et c'est donc grâce à ces greenbacks-là qu'il avait gagné la guerre parce qu'il avait pu la financer. Lincoln déclara, « Le gouvernement possédant le pouvoir de créer et d'émettre la monnaie et le crédit en tant qu'argent et bénéficiant du droit de retirer l'argent et le crédit de la circulation par les taxes ou autres moyens, n'a pas besoin et ne devrait jamais emprunter de l'argent à intérêt comme moyen de financer les travaux gouvernementaux et les entreprises publiques. » Alors, nous venons d'apprendre que la recette qui a permis à Lincoln de gagner la guerre, c'était l'émission des greenbacks. Cette émission était normalement pour financer la guerre. Mais ici, dans son affirmation, il va plus loin. Donc, ce n'est pas seulement le financement de la guerre, c'est que, normalement, quand un gouvernement peut émettre son argent, il a le moyen de financer les travaux gouvernementaux, les entreprises publiques et tout autre travail. Donc, le privilège de créer et d'émettre l'argent est non seulement la prérogative suprême du gouvernement, mais aussi sa plus grande opportunité créative. Et c'est Saint-Louis, roi de France, qui disait que le devoir d'un roi, c'est de battre monnaie. Si on est roi seulement pour aller emprunter de l'argent ailleurs et distribuer à ses sujets, on n'est pas roi. Donc, un des critères, d'après Louis XIV, de la régalité, c'est que le roi puisse battre monnaie. Et quand un roi ne bat pas monnaie, il est roi entre guillemets. Et on en a plein aujourd'hui. Donc, Lincoln appela, c'est Greenbacks, la plus grande bénédiction que le peuple américain ait jamais eue. Ici, un petit jeu de mots, on a l'impression que bénédiction s'oppose à bénédiction. Vous avez entendu les propos de Hamilton. Pour lui, une dette pourvue, qu'elle ne soit pas excessive, c'est une bénédiction. Mais nous sommes rendus à l'évidence que cette bénédiction est plutôt une malédiction. Alors que ce que nous dit notre ami Lincoln, ici, avec ses Greenbacks, il a gagné la guerre et les gens vivent aisément. Et se souvenant aussi de ce fameux 1750, il dit que ça a été une grande bénédiction que les Américains n'aient jamais connue. Bénédiction pour tous, sauf pour les banquiers, bien sûr, puisque cela met fin à leur raquette du vol du crédit de la nation et de la création d'argent avec intérêt. Alors, ils mirent donc tout en œuvre pour saboter l'œuvre de Lincoln. Rappelez-vous, balle de ping-pong. La balle est dans un camp, elle est renvoyée, ainsi de suite. Et maintenant, qui va venir à la rescousse ? C'est un certain Lord Goshen, porte-parole des financiers, qui écrivit dans London Times, Alors, essayons ensemble d'analyser ce qu'il dit. Il appelle la politique de Lincoln une politique malveillante. « Si cette malveillante politique financière provenant de la République nord-américaine devait s'installer pour de bon, et lui tire les conclusions, alors, ce gouvernement fournira sa propre monnaie sans frais. » Voilà ce qu'il appelle une politique malveillante. Donc, fournir sa propre monnaie sans frais, c'est de la malveillance d'après lui. Deuxième chose. Ce gouvernement s'acquittera de ses dettes et sera sans aucune dette. Et pour lui, ça, c'est encore être, avoir une politique malveillante. « Il aura tout son argent nécessaire pour mener son commerce. » Voilà, encore d'après lui, une politique financière malveillante. Non seulement, il dit, « Il deviendra prospère à un niveau sans précédent dans toute l'histoire de la civilisation. » Voilà donc ce qu'il appelle politique financière malveillante. Donc, des gens qui sont libres, des gens qui sont prospères, c'est donc de la malveillance. Allez-y comprendre comment l'ennemi peut enténébrer les intelligences. Conclusion. Puisque c'est une politique financière malveillante, il dit qu'il faut qu'elle soit détruite. Ce gouvernement doit être détruit ou il détruira toute monarchie sur ce globe. Quelle monarchie ? La monarchie du contrôle du crédit par les banques. Et bien sûr, donc, la guerre est déclarée. Tout d'abord, dans le but de discréditer les greenbacks, les banquiers persuadèrent le Congrès de voter en février 1862 la clause d'exception. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est que les greenbacks devaient servir seulement à quelque chose. Qui stupilait que les greenbacks ne pouvaient être utilisés pour payer l'intérêt sur la dette nationale. Alors, les dettes nationales sont contractées avec intérêt. Ils disent que les greenbacks ne doivent pas payer l'intérêt de la dette. Donc, ça veut dire qu'il faudrait aller emprunter de l'argent ailleurs pour payer l'intérêt de la dette. Donc, c'est savamment bien pensé et savamment piégé. Donc, oui, utiliser les greenbacks, mais pas pour payer l'intérêt de la dette. Donc, ça, c'était la clause d'exception. Ensuite, ayant financé l'élection d'assez de sénateurs, c'est-à-dire que beaucoup de sénateurs ont eu leur élection grâce au financement de certains banquiers, et bien le Congrès, en 1863, va procéder au retrait de la loi des greenbacks et son remplacement par la National Bank Act, c'est-à-dire la loi des banques nationales, où l'argent serait créé avec intérêt par des compagnies privées. Donc, si vous voulez, ils décapitent les greenbacks en deux temps. Un, limiter l'action, et deux, enlever les greenbacks de la circulation. Donc, cette loi stupilait aussi que les greenbacks seraient immédiatement retirés de la circulation, aussitôt leur retour au trésor pour payement des taxes. Lincoln protesta énergiquement, mais son objectif le plus pressant était de gagner la guerre et de sauver l'Union, ce qui l'obligea à remettre, après la guerre, le veto qu'il projetait contre cette loi et l'action qu'il entendait prendre contre les banquiers. Lincoln déclara donc. Au début de la guerre, si vous voulez, parce qu'il avait voulu abolir l'esclavage, 11 États lui font la guerre. Il n'a pas d'argent, il trouve un moyen de se procurer de l'argent pour gagner la guerre. Les banquiers lui font la guerre. Alors, il déclare, « J'ai deux grands ennemis. L'armée du Sud, donc constituée d'11 autres colonies, ou coupuscule, on va le dire, en face, et les banquiers en arrière. » Et des deux, ce sont les banquiers qui sont mes pires ennemis. Alors, mesurons la portée de sa phrase. Il est en guerre. Et la guerre, on utilise des armes. Et des armes, c'est pour tuer. Et on s'entretue. Les autres qui n'ont aucune arme, qui n'ont peut-être que des stylus et des papiers, mais il dit que ses pires ennemis ne sont pas ceux qui utilisent des armes, mais plutôt ceux qui l'empêchent de vivre. Donc, les banquiers. J'ai deux grands ennemis, l'armée du Sud en face et les banquiers en arrière. Et des deux, ce sont les banquiers qui sont mes pires ennemis. Et bien sûr, Lincoln, qui fut réuni en 1864 parce qu'il avait gagné la guerre, n'avait pas pu aller au bout de son projet parce qu'une fois la guerre terminée, le 9 avril, cinq jours plus tard, le 14 avril, qui était un vendredi saint, et bien il fut tué. Il fut assassiné. Donc, il s'est battu comme il a pu, mais les autres sont passés à la vitesse supérieure. Petit constat. Donc, l'argent en circulation en 1865 dans le pays était de 1907 millions. Pardon, en 1866, je voulais dire. Donc, en 1866, on a 1907 millions. Dix ans plus tard, on a en circulation 605 millions seulement. Bien sûr, avec le retour des banquiers. Par ailleurs, nous passons, si vous voulez, d'un pouvoir d'achat, on peut dire, par tête, de 50,46 dollars par tête en 1866. Dix ans plus tard, c'était maintenant à 14,60. À cause, justement, de la réintroduction de la banque dans le système. Mais cette histoire tumultueuse ne s'arrête pas là. Beaucoup d'eau a passé sous le pont. Nous ne sommes qu'en 1776. Mais 20 ans plus tard, William Bryan était candidat. Et qu'est-ce qu'il propose dans son programme de campagne ? Nous disons dans notre campagne que nous croyons que le droit de frapper et d'émettre la monnaie est une fonction du gouvernement. Nous le croyons. Et ceux qui sont opposés nous disent que l'émission de papier-monnaie est une fonction de la banque et que le gouvernement doit se retirer des affaires de la banque. Eh bien, moi, je leur dis que l'émission de l'argent est une fonction du gouvernement et que les banques doivent se retirer des affaires du gouvernement. Et il conclut lorsque nous aurons rétabli la monnaie de la Constitution, toutes les autres réformes nécessaires seront possibles. Mais avant que cela ne soit fait, aucune autre réforme ne peut être accomplie. En d'autres termes, pour notre Brian, il lui était impossible d'amorcer une quelconque réforme valable et qui puisse durer dans le temps s'il ne commençait pas par cette réforme si vous voulez, monétaire ou de l'émission de l'argent. Et bien sûr, comme il ne fut pas élu, les détracteurs avaient décrété que c'était une bénédiction qu'il ne fut pas élu. Et nous arrivons maintenant au fameux 23 décembre 1913 où le Congrès américain avait maintenant voté la loi de la réserve fédérale qui enlevait au Congrès lui-même le pouvoir de créer l'argent et remettait ce pouvoir à la Federal Reserve Corporation. En fait, ils sont simplement en train d'enlever le pouvoir aux mains de ceux qui gouvernent pour le mettre aux mains des privés. Donc c'est l'opération qu'ils avaient eu à faire. Et voilà ce que dit un des membres du Congrès qui avait compris tout l'enjeu de cette loi. C'est Charles Lindbergh qui est le père même d'un aviateur de 1927. Cette loi, dit-il, établit le plus gigantesque trust sur Terre. Lorsque le président Wilson signera ce projet de loi, le gouvernement invisible du pouvoir monétaire sera légalisé. Le pire crime législatif de tous les temps est perpétré par cette loi sur la banque et le numeraire. Donc au cours des débats, voilà ce que notre Charles affirme, mais il n'yut pas gain de cause. Pour quel motif ? Pour quelle raison ? Malgré ces objections à notre sens rationnel, ils sont passés outre et le président Wilson avait quand même voté cette loi. Mais parce que ceux qui la défendaient, la défendaient plus fortement et ils n'étaient pas soutenus par la population. Notre ami Charles et tous les autres qui étaient contraires. Donc c'est l'ignorance de la population sur la question monétaire qui a permis à ces personnes-là de passer en force. Et John Adams écrivait à Thomas Jefferson, le secrétaire d'État qui s'était déjà opposé aux théories de Hamilton. Donc il écrit en 1787 « Toutes les perplexités, désordres et misères ne proviennent pas tant de défauts de la Constitution, du manque d'honneur ou de vertu que d'une ignorance complète de la nature, de la monnaie, du crédit et de la circulation. » C'est tout à fait logique. Si les gens ne savent même pas comment ça se fait, si les gens ne connaissent pas les tenants et aboutissants et de la monnaie et du crédit et de la circulation, aussi bien des produits de consommation que de l'argent, eh bien, ils ne peuvent pas prendre une décision si vous voulez, conséquente. Et Salmon, qui était secrétaire du Trésor sous Lincoln, donc on va dire que lui, c'est aussi une espèce de ministre de la finance, déclara public comme un peu après le passage de la loi des banques nationales. « Ma contribution au passage de la loi des banques nationales fut la plus grande erreur financière de ma vie. Cette loi a établi un monopole qui affecte chaque intérêt du pays. Pas un seul intérêt du pays. Donc voilà une loi qui, si vous voulez, plombe chaque intérêt du pays et on dira toute personne même du pays. Cette loi doit être révoquée. Mais avant que cela puisse être accompli, le peuple devra se ranger d'un côté et les banquiers de l'autre. dans une lutte telle que nous n'avons jamais vue dans ce pays. Qu'est-ce à dire ? Il se rend compte qu'il a fait une bêtise en favorisant et en soutenant cette loi. Mais cette bêtise a eu quoi comme point d'appui ? L'ignorance du peuple. Quelle est la solution ? Il faut que le peuple en prenne conscience et prenne ses distances par rapport au système financier, donc aux banquiers. Et l'industriel Ford, on a des voitures Ford, Henry Ford, dit « Si la population comprenait le système bancaire, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. » Donc, pour faire la caricature, imaginez toutes les radios et télévisions du monde à la même heure, à la même seconde et à une grande heure d'écoute qui dénude, si vous voulez, les mécanismes de fonctionnement de banque. Eh bien, le lendemain matin, tous les gens seraient dans la rue, affirme-t-il, et ce qui n'est pas loin de la vérité. Donc, l'éducation du peuple, voilà la solution. Et c'est justement la formule de « vers demain » que vous avez sous les yeux. « Ah, si tous les créditistes comprenaient leur responsabilité de répandre vers demain. » et ici, « Ah, si tous les créditistes pouvaient avoir mauvaise conscience, comme disait le cardinal hier, de pouvoir annoncer ou de faire en sorte que le message parvienne à beaucoup de personnes. » « Chaque conquête d'un esprit au crédit social est une avance. Chaque personne formée par le crédit social est une force. Et chaque acquisition de force est un pas de plus vers la victoire. » Et voilà, et c'est depuis 75 ans, voilà, puisque on est au 75e anniversaire de vers demain, depuis 75 ans, que de force acquise, mais que de perdition aussi, parce qu'on a acquis beaucoup de force, mais d'autres se sont un peu effilochés. Et si elles étaient toutes actives, le crédit social, c'est réellement avant demain matin qu'on l'aurait. En d'autres termes, si notre ami Ford dit que si tout le monde comprenait le système financier, il y aurait une révolution demain, c'est peut-être une révolution négative, parce que quand on donne des informations importantes à un peuple qui n'est pas formé, la révolution se fait brutalement. Par contre, ici, l'affirmation est que si tout le monde pouvait devenir créditiste, il y aurait plutôt une révolution pacifique sans rien enlever au banquier et sans rien détruire, sans rien casser. Si vous voulez, une révolution pacifique comme celle de l'herbe qui pousse dans nos champs. Alors, comme l'écrivait Louis et Vint en 1960, l'obstacle n'est ni le financier, ni le politicien, ni aucun adversaire déclaré. L'obstacle est seulement dans la passivité d'un trop grand nombre de créditistes qui souhaitent bien voir venir le triomphe de la cause, mais qui laissent à d'autres le soin de la promouvoir. En d'autres termes, ici, on n'invoque pas les trois saints, saint formé, saint digné et saint pliqué. Et si nous nous informons, ce qui est déjà une très bonne chose, je parie à 200% que nous nous indignons, mais il manque souvent le troisième saint à invoquer, c'est-à-dire s'impliquer individuellement et collectivement ensemble. Donc, en somme, c'est le refus d'endosser notre responsabilité à ceux qui ont beaucoup reçu, dit l'Évangile, on en demandera beaucoup. Donc, un petit examen de conscience, chers amis créditistes, avec tout ce que nous avons pu entendre et voir, nous permettra de nous engager davantage pour que l'on ait la victoire. Notre responsabilité est grande parce que nous ne pouvons pas dire comme si nous ne savions pas. maintenant que nous savons qu'en faisons-nous. On ne prend pas la lumière pour la mettre sous le boisseau, dirait le Seigneur. Donc, c'est pour cela qu'avec le journal, ce n'est déjà pas une mauvaise chose. Mais dans cette bataille, sachons qu'il y a déjà eu des victoires de par le passé, même si elles ont été aussitôt enténébrées. Donc, et là, nous allons parler de la loi du crédit social votée par le Congrès américain en 1932. Alors, c'est l'éducation du peuple qui est nécessaire. Quand les pressions provenant du peuple seront assez fortes, tous les partis seront d'accord pour adopter la réforme du crédit social. Pourquoi ? Que proposent les partis politiques quand ils battent campagne ? Prospérité de la population. Vrai ou faux ? Tout parti veut rendre, si vous voulez, la population à laquelle elle s'adresse heureuse et prospère. Et si, donc, il y a une solution de prospérité, quel parti sérieux voudrait refuser, donc, cette proposition ? Donc, voilà la base. La base, c'est qu'on n'aurait pas besoin d'opposer des partis politiques pour que la bataille soit gagnée. et il y a une illustration justement avec l'exemple de Bill Goldsboro de 1932. Donc, c'est du nom de ce député démocrate du Maryland qui a donné nom à ce Bill Goldsboro. Qu'est-ce à dire ? C'est la réforme monétaire qui est venue le plus près de réussir en vue de l'établissement d'une monnaie véritablement saine aux Etats-Unis. Donc, lorsque cette proposition fut faite, une majorité écrasante de membres du Congrès américain, 289 contre 60, était déjà en faveur de cette loi en 1932. et cela dure encore depuis sous une forme ou sous une autre. Seul l'espoir futile du président Roosevelt avait fait, si vous voulez, chaviller la chose. Que se passe-t-il ? Cette loi, si vous voulez, sur le crédit social est mise en orbite. Elle est votée dans un premier temps comme ce qu'il y a de mieux. Mais notre ami Roosevelt va plutôt proposer un New Deal, c'est-à-dire une solution qui serait davantage acceptable. Donc, seul l'espoir fut-il que le nouveau président d'alors, Roosevelt, puisse rétablir la prospérité sans abandonner le système d'argent-dette dont l'Amérique avait hérité empêcha le crédit social de devenir la loi des Etats-Unis. Et en 1936, lorsque le New Deal solution de Roosevelt se montra incapable de régler efficacement la crise économique, les partisans du crédit social revèrent en force. Le dernier effort significatif pour gagner son adoption survint en 1938. Donc, en 1932, cette loi était déjà, si vous voulez, acceptée. Roosevelt vient, il la torpille, mais les résultats qu'il propose sont catastrophiques et elle essaie de ressurgir en 1932. C'est, si vous voulez, 1938, merci. Donc, si vous voulez, c'est à peu près la même chose qui se passe. Les gens sont prospères, on propose l'argent-dette. C'est la catastrophe. Ici, il y a le fameux Bill Goldsboro. Non, on propose autre chose et c'est encore la catastrophe. Mais les gens continuent à s'entêter, on ne sait pas pourquoi. C'est que le démon est ténace. Donc, dans cette loi était prévu le dividende. Alain Pilote vous en a parlé et l'escompte compensé. Donc, deux éléments essentiels au crédit social. Alors, si vous voyez, avec cette loi, il y a déjà une avancée. On est plus simplement au niveau de notre ami Franklin. Franklin, oui, il a frappé monnaie, mais il n'y avait pas encore le dividende ni l'escompte. Or, avec la loi du crédit social, était déjà, si vous voulez, constituée comme élément le dividende et l'escompte compensé. Donc, je disais tout à l'heure que le nom de la loi c'est dû à ce député du Maryland. Deux personnes qui soutiennent le projet de loi retiennent particulièrement aussi notre attention. c'est Robert Owen, sénateur de l'Oklama. Il était sénateur de 1907 à 1925 et le directeur de banque pendant 46 ans. Donc, il y a notre Robert Owen et ensuite, il y a Charles Bainroop, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce son nom, qui était député du Nebraska. Owen publia un article en mars 1936 dans la revue de Harper, The Instructor, dont lui, et 20, était le rédacteur adjoint. Quant au second, il donna plusieurs causeries à la radio américaine durant la crise pour expliquer les méfaits du contrôle du crédit par des intérêts privés. Donc, rapidement, un extrait du discours de Owen. Le projet de loi, donc, le Bill Goldsboro, présentait alors avec l'approbation du comité sur les banques de la Chambre et je crois que ce fut pratiquement un rapport unanime. Ce projet de loi fut débattu deux jours à la Chambre. Un très simple projet de loi établissant la politique des États-Unis de rétablir et de maintenir la valeur de la monnaie en ordonnant au secrétaire du trésor aux officiers de la commission de la réserve fédérale banque et aux banques de réserve fédérale de rendre cette politique effective. C'était tout, mais suffisant et le Bill passa. Non pas par un vote partisan, c'est ce que nous avons dit plus haut, 117 députés républicains votèrent en faveur de ce projet de loi qui avaient été présentés par un député démocrate et le Bill passa par 289 voix contre 60 et de ces 60 députés, seulement 12 par la volonté du peuple sont encore au Congrès. Ce Bill fut défait par le Sénat parce qu'il ne fut pas réellement compris. Il n'y avait pas eu suffisamment de discussion à son sujet dans le public. Il n'y avait pas d'opinion publique organisée pour l'appuyer. Donc, ce qui fait échouer ce fameux Bill, c'est l'opinion publique qui n'avait pas suffisamment appuyé le deal et bien sûr des sénateurs mal informés. Le Bill Goldsboro était intitulé, donc on peut lire attentivement cet intitulé qui va nous éclairer davantage, loi pour rendre au Congrès son pouvoir constitutionnel, d'émettre la monnaie et d'en régler la valeur, de fournir un revenu monétaire à la population des États-Unis avec un pouvoir d'achat fixe et équitable du dollar suffisant en tout temps pour permettre à la population d'acheter les biens et les services désirés selon la pleine capacité des possibilités du commerce et de l'industrie des États-Unis. Le système actuel qui émet l'argent à travers l'initiative privée pour le profit résultant en fréquente et désastreuse inflation et déflation doit cesser. À un moment donné, nous pouvons nous poser la question de savoir comment nos amis sénateurs avaient-ils lu cette affaire. C'est à croire, puisqu'ils avaient été votés avec la bénédiction des banquiers, ils défendaient plus leur propre chaise que les biens de la population auprès desquels ils avaient réclamé un vote. Donc, le projet de loi prévoyait aussi l'escompte sur le prix à être remboursé aux marchands et un dividende devront commencer à 5 dollars par mois en 1932. Vous pouvez tranquillement multiplier ces 5 dollars par 1 000. Si vous voulez le cours d'argent qu'on avait dans nos pays en 1932, si c'était 1 franc, ce qu'on pouvait acheter avec 1 franc en 1932, on l'achète aujourd'hui avec 1 000 francs. Donc, on peut tranquillement croire que ce serait peut-être 5 000 à chaque citoyen de la nation. Donc, plusieurs groupes témoignaient en chambre en faveur de ce projet de loi faisant ressortir qu'ils contenaient tous les mécanismes nécessaires pour enfaîcher toute inflation des prix. Mais l'ignorance de la population eut gain des causes et bien sûr, la loi ne passa pas. Ici, nous allons vous donner pour illustrer cette ignorance de la population si vous voulez les 9 coeurs des anges. Donc, 9 affirmations. On parle des coeurs des anges ici, non? Bon, en passant rapidement sur le farouche opposant à cela, Carter Glass, qui était secrétaire du Trésor et bien sûr parce qu'il était banquier et tous les autres qui ne pouvaient pas supporter cela, allons directement à entendre certaines citations célèbres sur la question de l'argent. La première est de Rothschild, donc Mayer. Laissez-moi émettre et contrôler la monnaie d'une nation et je me fiche de qui fait ces lois. Donc, vous pouvez être toute la population, vous faites toutes les lois que vous voulez, mais si Rothschild, il contrôle votre argent, faites tout ce que vous voulez, il est tranquille. ça ne vous choque pas, non ? Donc, envoyez les députés à l'Assemblée, ils n'ont qu'à voter, pas de problème. Envoyez les sénateurs au Sénat, ils vont voter, pas de problème. Toutes les personnes de la rue peuvent, mais seulement. Si tout cela ne contrôle pas l'argent, comme disait notre feu président, le chien aboie la caravane, passe. Deuxième affirmation, c'est celle du président Madison. « L'histoire nous dit que les changeurs d'argent ont eu recours à toute forme d'abus, d'intrigues, de tromperies et d'autres moyens les plus violents possibles pour conserver leur contrôle sur les gouvernements en contrôlant l'argent et son émission. » On l'a déjà vu avec les fameuses guerres. Là, c'est Madison qui était président américain. « Les puissances d'argent dénoncent comme étant ennemis publics tous ceux qui remettent en question leurs méthodes ou font la lumière sur leurs crimes. » Il est bon de retenir cela. « Les puissances d'argent dénoncent comme étant ennemis publics. » Or, nos gouvernants, ils n'ont pas besoin d'ennemis publics. Quand on a un ennemi public, il faut le mettre en prison, sinon la batte. Donc, quand ils désignent ceux qui mettent en lumière ce système comme ennemi publics, la conséquence, vous la comprenez très bien. Donc, les puissances de l'argent, je reprends ce troisième. « Les puissances d'argent dénoncent comme étant ennemis publics tous ceux qui remettent en question leurs méthodes ou font la lumière sur leurs crimes. » Dixit, Brian. Et le président, Garfield, dit, « Quiconque contrôle la quantité d'argent dans un pays est le maître absolu de toute l'industrie et du commerce. » Donc, « Qui contrôle la quantité d'argent dans un pays, il veut devenir votre maître. » Donc, « Quiconque vous dit oui, ceci, cela, il veut devenir votre maître. » Et ensuite, sixième, pardon, cinquième, là, c'est ce que nous retrouvons aussi à la couverture du livre. « Le système bancaire conçu dans l'iniquité est né dans le péché. Les bancaires possèdent la planète. » Les bancaires possèdent la planète. Donc, y compris nous tous, puisque nous sommes dans la planète ou sur la planète. Les bancaires donc nous possèdent. « Enlevez-leur la planète, mais laissez-leur le pouvoir de créer l'argent et d'un trait de plume, ils créeront assez d'argent pour racheter la planète et en devenir les propriétaires. Si vous voulez continuer d'être les esclaves des banquiers et payer le prix de votre esclavage, alors laissez les banquiers continuer de créer l'argent et de contrôler le crédit. Alors ici, il ne s'agit pas des pauvres banquiers que vous trouvez dans vos banques et même de certains directeurs de banques. Ce ne sont pas de ces banquiers-là. Mais nous parlons des concepteurs du système. Donc, il ne faut pas aller commencer à amener la guerre aux petits banquiers ou aux petits caissiers ou que sais-je. Même les grands banquiers que vous connaissez, ne sont pas ceux-là. Ils ne sont pas concepteurs du système. Ici, ce sont les concepteurs du système qu'il faut justement, à qui il faut dire qu'ils ne font pas bien leur boulot ou mieux, ils ne le font pas au bénéfice de la population. Sixième, le procédé par lequel les banques créent l'argent est si simple qu'il répugne notre esprit. On vous dit que c'est avec un peu de plume, un peu d'encre qu'on crée de l'argent. Ça ne vous répugne pas. et on peut même essayer de faire, je crois l'avoir dit ici, si nous prenons une pièce d'argent, la plus lourde qui soit, en Afrique centrale, nous avons 500, la pièce de 500. Cette pièce de 500 sur une balance pèse plus qu'un billet de 10 000 francs. Et 10 000 francs, c'est plus que 500. Mais d'une manière normale et ordinaire, nous avons dit que c'est ce bout de papier qui vaut plus. Prenez maintenant un chèque d'un milliard. Vous le mettez sur un bras de balance et vous mettez cette pièce de 500 sur l'autre bras de balance. La pièce de 500 va peser plus. Mais nous nous sommes mis d'accord que le chèque de un milliard vaut plus. Donc voilà, si vous voulez, comme illustration, le procédé par lequel les banques créent l'argent est si simple qu'ils répugnent notre esprit. C'est-à-dire quand on dit qu'attention, c'est une convention et la convention, si elle nous embête, on peut essayer de la revoir. Donc voilà, si vous voulez, une petite illustration avec une pièce d'argent qui pèse plus. Je crois que de l'autre côté, ce sont 2 euros qui pèsent plus. Mais 2 euros contre une pièce de 500 euros, il n'y a pas match sur une balance. Mais on s'est mis d'accord que c'est le billet de 500 euros qui a plus de valeur. les banques créent l'argent il y a longtemps qu'elles le font, mais elles ne s'en étaient pas rendues compte et elles ne voulaient pas l'admettre. Très peu l'admettent et l'admettaient aussi. C'est que, pardon, c'est ce que vous constatez dans toutes sortes de documents, de manuels, de finances. Mais depuis, et nous devons être très francs à ce sujet, il y a eu évolution, si bien qu'aujourd'hui, je doute que vous trouviez beaucoup de banquiers éminents essayant de nier que les banques créent le crédit. Ça, c'est White qui le dit. Donc, ils faisaient semblant de l'ignorer, mais aujourd'hui, quand ils sont honnêtes, ils savent très bien que quand ils accordent un crédit, ils n'ont débité aucun compte, ils l'ont créé d'un trait de plus. Et la huitième, donc, c'est maintenant de Ford et d'Edison. Donc, Edison dit, à travers notre histoire, quelques-uns des plus grands Américains ont cherché à casser l'empreinte Hamiltonienne. Cette empreinte avec ses trois axes, si vous vous souvenez. Donc, une dette simple, c'est une bénédiction, le gouvernement doit renoncer à émettre monnaie et ensuite, la monnaie du gouvernement n'aurait pas cours à l'étranger. Donc, voilà. Donc, cette empreinte hamiltonienne, on a essayé de la casser. Donc, sur notre politique monétaire, dans le but d'y substituer une monnaie stable en fonction des besoins physiques de la nation. Pas de spéculation. Un manque de compréhension dans le public et chez les autorités. Donc, quels sont les partis qui ne comprennent pas ? C'est et le public et les autorités. Puisque les autorités sont issues du public. C'est tout à fait simple, non ? Puisqu'ils ne tombent pas du ciel, les autorités. Donc, un manque de compréhension dans le public et chez les autorités combiné au pouvoir des intérêts bancaires qui ont machiné des intérêts personnels dans la présente situation chaotique ont, jusqu'ici, contrecarré tout effort. C'est très, très simple. Vous avez, si vous voulez, des gens publics qui veulent, par exemple, des élections. Les banquiers viennent avec les malettes d'argent. Écoutez, on finance votre campagne électorale. Bon. Et en retour, écoutez, défendez la banque. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont défendre la banque parce que ce n'est pas toujours l'intérêt des autres qu'ils veulent, au moins les banquiers. Et donc, quand ils financent, ils savent ce qu'ils font. Ne les laissez pas vous embarrasser avec le cri de monnaie de papier. Et aujourd'hui, les amis, on est allé très loin. Bon. Les fameux crédits des portables chez nous, eh bien, je peux charger mon portable de 10 000 et un signal électronique, je peux balancer les 10 000 dans un autre portable et ils téléphonent. Donc, il n'y a même plus besoin de papier. Un signal électronique suffit pour faire ou défaire. Donc, on est même passé de l'argent à papier et de papier à signal électronique. Donc, ne les laissez pas vous embarrasser avec le cri de papier monnaie. Le danger du papier monnaie est précisément le danger de l'or. Si vous en avez trop, ce n'est pas bon. Il n'y en a qu'une règle pour l'argent. Et c'est d'en avoir assez pour mener tout le commerce légitime qui attend d'être fait. Si les États-Unis adoptent cette politique d'augmenter leur richesse nationale, pardon, sans rien payer aux collecteurs d'impôts, il y a un Mathieu avec nous, nous nous sentons visés, nous étions des collecteurs d'impôts. Sans rien payer aux collecteurs d'impôts, alors vous voyez pourquoi étaient-ils traités de voleurs, les collecteurs d'impôts, dans la Bible ? On s'y approche un peu, même par le crédit social. Car toute dette nationale est faite d'intérêt à payer. Alors, vous verrez une ère de progrès et de prospérité dans ce pays qui n'aurait jamais pu arriver autrement. Et Ford, Henri Ford. La jeunesse, et vous êtes tous jeunes, puisque c'est de 7 à 77 ans, à 97 ans, la jeunesse, au moins celle des créditistes, non ? La jeunesse qui pourra résoudre la question monétaire fera plus pour le monde que toutes les armées de l'histoire. Ça, c'est Ford qui le dit. Si vous voulez, c'est une même affirmation, mais dites autrement. Lincoln dit qu'il a deux ennemis, l'armée du Sud et les banquiers. Et il dit que les plus redoutables, ce sont les banquiers. Et donc, maintenant, repris autrement par Ford ici, la jeunesse, si vous voulez, les créditistes qui vont résoudre la question monétaire feront plus pour le monde que toutes les armées de l'histoire. Donc, vous n'avez pas besoin de vous fabriquer des kalachinkovs pour révolutionner le monde. Il suffit d'être créditiste.